François Quenet est l'un des économistes français les plus célèbres. Son nom est cité dans tous les manuels d'économie et d'histoire de la pensée économique. Ils indiquent sur lui qu'il a composé le tableau économique pour représenter schématiquement l'économie, qu'il fut le chef de l'école des physiocrates et qu'il s'est trompé en pensant que seule la terre est productive, et qu'enfin Adam Smith est venu pour rétablir la vérité. C'est à peu de choses près le résumé des manuels au sujet de François Quenet. Le réduire à cela, c'est un peu dommage, car Quenet a aussi été le premier économiste à chercher à fonder la défense de la liberté économique sur des bases scientifiques. Il a été l'un des économistes les plus écoutés et les plus influents de son siècle, et enfin il a fondé la physiocratie, qui est beaucoup plus riche que cette simple idée de la production par la seule nature, que d'ailleurs on caricature souvent. Nous parlerons plus en détail de la physiocratie dans les trois prochaines leçons. Voyons d'abord François Quenet lui-même. Il est né en 1694 à Mérée, dans une famille de paysans où il n'apprit même pas à lire. Formé auprès d'un homme de son village, il fit tout de même des études. Il entre au collège de chirurgie, puis part à la faculté de médecine. A 24 ans, il devient chirurgien à Mantes. Il devient célèbre en 1730, à 36 ans, en s'opposant à la saignée, pratique qui, selon lui, est le résultat de théories fausses et de préjugés. Il ose également défier le système des corporations, dans lequel les chirurgiens peuvent seuls faire les opérations et les médecins donner les médicaments. Dans de nombreux cas, le bas-peuple devait payer deux fois et faire venir deux personnes, ce qui révoltaient Quenet. En 1740, il devient secrétaire de l'académie de chirurgie. En 1748, il devient le médecin personnel de Madame de Pompadour. Il s'installe à Versailles. Il fut très lié à Madame de Pompadour. Quenet dira même, au moment où on annonçait la disgrâce de la favorite, qu'il ne voudrait pas rester médecin à Versailles sans elle. J'ai été attaché à Madame de Pompadour dans sa prospérité, je le serai dans sa disgrâce. Il publie alors plusieurs livres médicaux. Traité sur la suppuration, traité sur la gangrène, traité des fièvres continues. Trois ouvrages plusieurs fois réédités de son vivant. À 60 ans, initié aux discussions économiques, à la mode à l'époque, il commence à écrire sur l'économie. En 1755, il écrit l'article Fermier et Grain pour l'encyclopédie. Ils paraissent en 1757. La même année, il rencontre le célèbre Mirabeau et parvient à le convaincre à ses idées. Le noyau de la physiocratie est formé. Kenney compose ensuite le tableau économique imprimé sur les presses royales, sous les yeux du roi, dit-on, au château de Versailles. Dès lors, il reçoit régulièrement économistes et philosophes dans son entre-sol versaillais et ils y discutent librement. Kenney collabore à la théorie de l'impôt de Mirabeau, parée en 1759. La censure intervient, Mirabeau est envoyé en prison et Kenney est réprimandé également. A partir de ce moment, il comprend qu'il ne peut pas écrire publiquement. Il a besoin de disciples. Il en trouve rapidement. Baudot, Dupont-de-Nemours, Le Trône, Mercier de la Rivière. Ce sont ces hommes qui vont diffuser et populariser la pensée du maître Kenney. Cependant, celui-ci, qui avait besoin de disciples, n'était pas pleinement satisfait de l'aspect sectaire de son groupe. Témoin de cela, c'est l'être à Mirabeau, où il lui dit, pensez par vous-même. Je me suis aperçu que mes misérables brouillons vous rendaient paresseux, dit-il. Pensez à votre tour, vous en savez autant que moi. Cependant, ses disciples furent très dévoués à Kenney et ont beaucoup servi à sa popularité. Quand il meurt, Mirabeau prononce son éloge funèbre et dit, « Nous avons perdu notre père, car nous lui devions tout. » En vérité, c'est Kenney qui leur devait tout, car sans eux, il se retrouvait coincé à Versailles, où sa pensée avait de quoi séduire ou inquiéter, mais qui n'intéressait pas grand monde. Grâce à l'activité de ses collaborateurs, ses idées avaient une tribune. D'abord des journaux, le journal de l'agriculture et les éphémérides du citoyen. Ensuite des ouvrages, outre les livres des disciples, un recueil important qui paraît en 1768 et auquel Dupont-de-Nemours donne le titre « Physiocratie ». Ce livre reprend les principales contributions de Kenney. On y retrouve exposé l'idéal économique du chef des physiocrates, l'idéal d'une économie agricole, où la loi garantit à chacun son droit de propriété et la liberté des échanges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada